Do it ! Just do it ! Juste fais le saison 4, une série de défis que je te propose de relever. Une unique contrainte, pas de visage, droit à l'image oblige. Le défi qui suit a été élaboré par des élèves en classe. Ils ont choisi librement un sujet d'actualité qui leur convenait. Nous avons joué aux associations d'idées. Ensuite, ils ont élaboré la demande qu'ils allaient faire auprès de leurs camarades. Et enfin, nous avons vérifié si le sujet en question n'était ni trop ouvert, ni trop fermé, en imaginant 10 propositions les plus différentes possibles à partir de ce sujet. Just do it ! Numéro 20. Multicolore. En écho avec l'affaire de la mort de George Floyd, apparemment le racisme semble être un sujet qui vous préoccupe beaucoup en ce moment. Nous vous proposons de travailler sur ce thème. En utilisant principalement les couleurs issues du mélange de vos tubes de gouache, réalisez une peinture, une vidéo, une photographie qui appellera à l'entente entre les humains, quelles que soient leurs couleurs de peau. Un petit rappel, inutile pour les quatrièmes et troisièmes a priori, on se méfie bien de la dénomination que l'on a des couleurs de peau. Quelle que soit la personne la plus foncée que l'on rencontre sur Terre, elle n'est pas noire. Et quelle que soit la personne la plus pâle que l'on rencontre sur Terre, elle n'est pas blanche. Une petite oeuvre pour vous aider ? Angelica Das, Oumanae. Il s'agit d'une accumulation de portraits photographiques d'humains partout sur la planète, sans identification, européens ou asiatiques, hétérosexuels ou homosexuels, riches ou pauvres. Le fond derrière le portrait photographique, c'est la couleur moyenne de la peau de la personne représentée. Et comme on peut le voir, les couleurs de peau sont extrêmement différentes les unes des autres. En plus, on a un petit texte qui indique Pantone. Pantone est un système de référencement des couleurs d'origine scientifique qui est utilisé dans l'imprimerie principalement et qui permet comme ça d'avoir une classification scientifique, technique scientifique des couleurs. Et ils ont tous un Pantone différent. Alors, moi perso, j'aime bien le rose qui est en bas là, celui qui a attrapé un coup de soleil. Et n'oublie pas, juste fais-le.